Selon un rapport gouvernemental de 2022, on dénombrait plus de 12 000 expatriés français à Singapour, enregistrés au registre des Français établis hors de France. Aussi, dans un récent classement réalisé par HSBC, l'État insulaire occupait la deuxième place des meilleures destinations au monde pour vivre et travailler. Singapour est une cité état dynamique et cosmopolite, avec une population de 5,6 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Singapour est aussi l'un des pays les plus développés d'Asie du Sud-Est, et sa population ne cesse de croître, car de nombreuses personnes choisissent de s'y installer. La culture, l'économie, et le gouvernement dynamique de Singapour sont autant de qualités attrayantes qui en font un endroit où il fait bon vivre. Des expatriés aux étudiants, beaucoup s'installent à Singapour, pour son style de vie unique et ses opportunités. La Cité-État dispose également d'une infrastructure de classe mondiale, comprenant des réseaux de transport public efficaces, et des systèmes de santé avancés qui garantissent à ses résidents l'accès à des services de qualité. Enfin, Singapour a une économie très dynamique qui encourage les entrepreneurs, tout en offrant d'excellentes opportunités pour ceux qui recherchent un emploi. Avant de découvrir ensemble cette destination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo, ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. S'installer à Singapour peut être une expérience passionnante. Cependant, de nombreuses formalités administratives doivent être remplies pour vivre dans ce pays. La première étape lors du déménagement à Singapour consiste à demander le visa approprié selon que vous recherchez une résidence à court ou à long terme dans cet état. Pour les ressortissants français, il n'est pas nécessaire d'obtenir un visa pour un séjour touristique inférieur à trois mois. C'est une première approche qui peut être idéale pour se familiariser avec le pays. Au-delà de trois mois, vous devrez obtenir un des types de passes, appelé aussi titre de séjour. Il existe différents types de passes, adaptés à chaque situation, qui sont délivrés par les autorités. Les professionnels, chefs d'entreprise ou les cadres désirant travailler à Singapour doivent demander un titre de travail appelé « employment pass » et obtenir un prix en tri-approuval pour pouvoir entrer à Singapour. Cet employment pass, est valable 2 ans et est renouvelable. Pour y prétendre, il vous faudra justifier d'une offre d'emploi à Singapour, occuper un poste de direction ou de upper management et justifier de qualifications et de compétences reconnues. C'est à l'entreprise d'en effectuer la demande, cependant, en cas de perte de votre emploi, cela signifiera également la perte de votre employment pass. Pour les ressortissants étrangers semi-qualifiés, il existe aussi le work permit ou working pass, leur permettant de travailler dans certains secteurs. On retrouve aussi d'autres types comme l'entrepass, dédié aux entrepreneurs, le espace pour des emplois de niveau intermédiaire, ou encore le work holiday pass, pour les étudiants et jeunes diplômés. Enfin, vous devrez présenter la Singapour Arrival Card, qui est à demander avant votre départ. Ce document sera à présenter auprès de l'autorité de l'immigration et des points de contrôle appelé ICA lors de votre arrivée dans le pays. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'ambassade de Singapour en France pour plus d'informations, le lien est sous la vidéo. L'économie de Singapour est forte et stable, avec un taux de chômage de 2,1% en 2022, cela signifie que ceux qui recherchent un emploi peuvent trouver de nombreuses offres dans diverses industries et secteurs. Aussi, les démarches pour la création d'entreprises sont moins contraignantes que dans d'autres pays. En effet, beaucoup de personnes font le choix de créer une entreprise dans cet état prospère, grâce à ses faibles taux d'imposition des sociétés, et à son environnement commercial favorable aux investisseurs. Singapour est réputé pour son économie diversifiée et en pleine expansion, ce qui est en fait une destination attrayante pour ceux qui cherchent à déménager. Avec un marché du travail très dynamique, Singapour offre une variété de secteurs d'emploi, allant de la finance et de la banque, à la manufacture et à la logistique. Le secteur financier de Singapour est l'un des plus importants d'Asie, offrant des emplois à de nombreux professionnels, tels que des banquiers, des analystes financiers et des comptables. Il offre des salaires compétitifs avec de nombreuses opportunités d'évolution de carrière. A titre d'information, le salaire moyen à Singapour est d'environ 4 500 euros après impôt, mais cela dépend évidemment du type de poste occupé et de l'entreprise. D'autres industries, telles que la pétrochimie, les services touristiques et le commerce de détail, ont connu une croissance constante ces dernières années. Le gouvernement a également fait des efforts pour diversifier l'économie du pays, en encourageant de nouvelles industries, telles que le génie logiciel et la recherche en biotechnologie. De plus, l'industrie de la santé à Singapour est très avancée, avec d'excellentes installations disponibles. Les professionnels de la santé sont très recherchés, avec de très bons salaires offerts aux personnes qualifiées dans ce domaine. Singapour est une destination de plus en plus populaire pour les expatriés qui cherchent à prendre un nouveau départ. Avec son économie forte, ses faibles impôts et son magnifique front de mer, il est facile de comprendre pourquoi les personnes sont attirées par la cité-état. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Singapour a également l'un des coûts de la vie les plus élevés au monde. Les prix des loyers à Singapour varient en fonction de l'emplacement et de la taille du logement. Selon un BO, en moyenne, un appartement d'une chambre en centre-ville peut être trouvé pour environ 3 900 dollars singapouriens par mois, soit environ 2 700 euros, tandis qu'un appartement de trois chambres se rapproche de 8 500 dollars singapouriens, soit 6 000 euros. La location d'une maison privée ou d'un condominium coûtera généralement beaucoup plus cher que la location d'un appartement de type HDB, qui sont des logements publics. De plus, les prix des loyers sont nettement plus élevés dans des zones comme Orcar Road ou Marinabé. Ces quartiers sont très recherchés, en raison de leur proximité avec les écoles et centres commerciaux. Aussi, n'oubliez pas les charges mensuelles en électricité, en eau ou en climatisation, qui tournent autour de 200 dollars singapouriens. Pour résumer, les prix de location vont d'options plus abordables comme les quartiers de Hougan ou Woodland, jusqu'à des appartements de luxe, situés dans certains des quartiers les plus chics de Singapour, tels que Bukitima ou East Coast Park. Les transports en commun restent des dépenses non négligeables pour vivre à Singapour. Comptez environ 100 euros par mois de budget pour le MRT, le métro de Singapour, ou les bus. Pour plus de facilité lors de vos déplacements, vous pouvez utiliser une carte à puce rechargeable appelée EZ-Link. Vous pouvez aussi utiliser des applications mobiles comme Grab pour des petits déplacements. Le prix d'un restaurant bon marché est d'environ 15 dollars singapouriens, alors qu'un repas pour deux personnes dans un restaurant de milieu de gamme coûte autour de 90 dollars, soit environ 65 euros. Une pinte de bière coûte autour de 10 euros. Le coût de la vie à Singapour peut varier considérablement selon l'endroit où vous choisissez de vous installer et combien vous prévoyez de dépenser chaque mois. Comprendre le coût de la vie à Singapour avant de déménager vous aidera à prendre de meilleures décisions quant à l'endroit où vous devriez vivre et au montant mensuel dont vous aurez besoin. En plus d'un gouvernement stable et efficace, Singapour a également certains des taux d'imposition les plus bas au monde. Pour les particuliers, Singapour propose un système d'imposition progressif avec des taux d'imposition sur le revenu allant de 0 à 22 % en fonction du revenu annuel. La première tranche de 2 % étant pour les salaires entre 0 et 30 000 dollars singapouriens et la tranche à 22 % est pour les salaires annuels dépassant les 320 000 dollars. Les résidents qui sont employés par une entreprise paient des impôts sur leur salaire ainsi que sur d'autres sources de revenus comme les investissements et les locations immobilières. La fiscalité à Singapour est relativement simple par rapport à d'autres pays car il n'y a pas d'impôt sur les dividendes provenant d'actions ou d'investissements immobiliers, ou encore sur les dons, les gains liés au jeu de hasard ou au pari sportif. Pour ceux qui sont indépendants ou qui dirigent leur propre entreprise, ils peuvent bénéficier de taux d'imposition encore plus bas en fonction de leur revenu imposable total. Le taux standard de l'impôt sur les sociétés est de 17 %, mais beaucoup d'entreprises bénéficient d'une exonération partielle ou totale de la première tranche de revenu imposable normal. En 2020, Singapour occupait la cinquième place dans l'indice du secret financier, ce qui est en fait un argument majeur pour de nombreuses sociétés et investisseurs. Enfin, la France et Singapour sont liés par une convention de non-double imposition, signée en 2015 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Singapour est connu pour son système de santé de classe mondiale. Avec une population de 5,6 millions d'habitants, Singapour est l'une des villes les plus densément peuplés au monde et continue d'être une plaque tournante mondiale pour les affaires et les voyages internationaux. Pour ceux qui envisagent de déménager à Singapour, il est important de comprendre l'infrastructure de santé de la ville. Le gouvernement offre une couverture maladie universelle dans tout Singapour, cependant, beaucoup optent pour des régimes d'assurance privée, en raison des temps d'attente plus courts dans les cliniques et les hôpitaux. Le système public couvre les visites chez le médecin, les frais d'hospitalisation, les tests de laboratoire et les traitements nécessaires, mais il ne couvre pas les services non essentiels, tels que les procédures esthétiques ou les soins dentaires. Les régimes d'assurance privée offrent souvent ces avantages supplémentaires, ainsi que le remboursement des frais médicaux encourus en dehors de Singapour. N'hésitez pas à vous rapprocher des organismes et des assureurs spécialisés avant votre départ pour souscrire à la meilleure formule santé, en fonction de votre situation. Singapour est une ville passionnante et dynamique, mais si vous vous rendez dans la région, vous trouverez de nombreux sites et activités passionnantes pour vous divertir. Du shopping à Orkard Road, à la découverte de la culture et de l'histoire de Singapour dans l'un de ses nombreux musées, voici quelques sites que vous devriez explorer lors de votre expatriation à Singapour. Gardens by the Bay est l'un des sites les plus emblématiques de Singapour, offrant des vues incroyables et une végétation luxuriante. Il compte 18 jardins distinctifs à explorer avec des attractions comme une forêt de nuages interactives, ainsi que Super Trigrove, qui abrite 12 structures artificielles imposantes, et ses deux conservatoires en forme de dôme, Flower Dome, et Cloud Forest, où vous pouvez trouver des espèces de plantes rares. La structure à trois tours du Marina Bay Sands est l'une des plus grandes merveilles architecturales d'Asie du Sud-Est, avec 2500 chambres et suites de luxe. Les clients peuvent également profiter de certaines des meilleures attractions de Singapour, telles qu'une piscine à débordement au sommet des tours, qui offre une vue panoramique sur les toits de la ville, ainsi qu'une multitude d'autres activités récréatives, notamment des jeux de casinos et des parcs aériens. Si vous cherchez quelque chose de plus éducatif, visitez l'un des nombreux sites culturels de Singapour, tels que le Chinatown Heritage Center, ou le musée Peranakal. Si vous êtes un fin gourmet, vous devez vous diriger vers Chinatown. Avec un éventail incroyable de centres de colportage et de restaurants, vous êtes sûr de vivre une expérience gastronomique. Le quartier offre également de nombreuses possibilités de shopping, la majorité des magasins étant exploités par des marchands chinois. Singapour est un endroit idéal pour déménager, avec sa culture dynamique et ses attractions intéressantes. Que vous recherchiez de nouveaux endroits à explorer ou que vous profitiez de la beauté de la ville, il y en a pour tous les goûts. Malgré un coût de la vie des plus élevés au monde, Singapour est une destination attrayante pour ceux qui cherchent à déménager en raison de sa qualité de vie très élevée. La cité-état insulaire possède une infrastructure très développée, d'excellents réseaux de transports et jouée d'un faible taux de criminalité, ce qui en fait l'une des villes les plus sûres d'Asie. Singapour bénéficie également d'un climat tropical et d'influences culturelles variées, qui créent un environnement propice à la vie et au travail. Singapour a été classée parmi les meilleures villes pour la qualité de vie. Les résidents bénéficient d'un accès à des services de santé et d'éducation de haute qualité, ainsi qu'à de nombreuses opportunités d'emploi, grâce à son économie en plein essor. La ville possède également des centres commerciaux de classe mondiale, d'excellents systèmes de transport en commun, et des attractions nocturnes passionnantes, qui permettent aux expatriés de profiter facilement d'un style de vie urbain actif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.